Bonjour, bonjour à tous. Christophe Tourneur de l'IRCE, ravi de vous accueillir dans ce webinaire dédié à l'IA, en particulier pour les dirigeantes et dirigeants de TPE-PME. En deux mots, je représente l'IRCE qui est l'Institut Régional des Chefs d'Entreprise. On accompagne les dirigeantes et dirigeants d'entreprises de TPE à potentiel de croissance, de création d'emplois et d'impact positifs, principalement en région Sud, mais aussi dans toute la France, à travers des parcours notamment sur la transmission aux reprises. On va vraiment travailler sur la stratégie d'entreprise et autour de parcours d'accompagnement. C'est encore l'heure, non ? Oui, c'est bon. Oui, j'attends que ça a une petite coupure. Et autour de ces parcours-là, on propose des animations tout au long de l'année sur des thématiques plus opérationnelles et on le fait grâce à des experts reconnus dans leur domaine. Aujourd'hui, on en a deux en particulier, Olivier Arnaud qui vont se présenter juste après. Et donc, voilà, on va parler d'IA aujourd'hui parce que l'IA, on en parle beaucoup depuis un certain temps comme une solution d'avenir, mais en fait, il existe aussi beaucoup d'applications qui sont disponibles tout de suite pour les TPE-PME. Et donc, on va voir ce qui existe et ce sur quoi vous pouvez dès à présent travailler. Juste quelques petites infos techniques. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez accéder au replay. Vous recevrez automatiquement un lien pour voir le replay et vous pourrez le partager aussi à ceux qui sont intéressés dans votre entourage. Sur la droite, vous avez un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. La plupart des questions, on les traitera à la fin. Si on peut les traiter pendant, on le fera, mais sinon, on gardera un temps pour les questions-réponses à la fin. Et puis, j'ajoute une petite chose. Paradoxalement, alors nous, on est dans le sud, là, on est sur Aix-Marseille. Et paradoxalement, depuis quelques semaines, on a un temps très pluvieux et orageux. Donc, on espère qu'on ne sera pas coupé par l'orage. Si jamais on est coupé, il se peut qu'il y ait une coupure de 2-3 minutes le temps qu'on se reconnaît. Ne vous inquiétez pas, on reviendra. Voilà. Mais bon, j'espère, je touche du bois, j'espère qu'on n'aura pas de coupure. Donc, je disais, je suis accompagné de deux experts. Olivier et Arnaud. Et puis, je vais passer la main à Olivier qui va introduire le sujet. Et puis, je vous retrouverai à la fin pour les questions-réponses. Bonjour, merci Christophe. Bonjour tout le monde. Ravi de partager cette heure avec vous. Et avant qu'on se présente avec Arnaud, un petit jingle. Si ça veut bien lancer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est pour ceux qui me connaissent. Vous avez peut-être reconnu mon fils. La nouvelle star. La nouvelle star. Arnaud, tu te présentes ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Arnaud Collat. On m'appelle souvent le capitaine Solo parce que j'ai créé un logiciel qui s'appelle Solo comme la solution logicielle, qui est un ERP, un logiciel de gestion. Et ça fait depuis 30 ans que ça dure. Donc, si vous voulez tout savoir, mettez d'abord deux L à Solo. Mettez deux L à votre business. Et si vous mettez deux L à Solo dans Google, vous aurez tout sur moi. Et je suis donc Olivier Alossio. Je travaille chez WSI, qui est une agence spécialisée en marketing digital. Et depuis maintenant 15 ans sur le marché français, globalement, pour faire simple, on aide les petites entreprises à doubler leur nombre de clients. WSI est également présent à Toronto, au Canada, où on a notre siège social. On a été créé, accrochez-vous, avant Google en 1995. Et on enchaîne tout de suite. On va passer une petite heure ensemble. On se réserve quelques questions réponses pour la fin du webinaire. On a le chronomètre, on a la montre. On va essayer de respecter le timing parce qu'on a plein, plein, plein de choses à partager. Et avec vous, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on vit une époque assez incroyable, passionnante. Passionnante parce que paradoxale, paradoxale, notamment quand on écoute les médias ou quand on écoute certains économistes qui nous prédisent la récession après l'inflation, quand on voit les taux d'intérêt monter, quand on regarde même le baromètre du moral des chefs d'entreprise, il y a effectivement, on a un climat qui est assez anxiogène. Et paradoxale parce qu'on est en train de vivre une révolution, on peut le dire, une révolution comme on en a rarement connu dans l'histoire de l'humanité. Et à ce titre, Arnaud et moi, on va partager avec vous ce qu'on peut faire de cette révolution parce que comme toute révolution, on est convaincu, intimement convaincu qu'elle est source d'opportunités et notamment pour nos entreprises, bien évidemment. Et donc, on n'a jamais eu à notre sens autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Et le visage de cette révolution depuis la fin de l'année dernière, il est là si les slides bien s'enchaîner. Le visage de cette révolution, c'est bien évidemment ChatGPT. Alors, l'intelligence artificielle, ça existe depuis maintenant un bon moment. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de ce robot conversationnel en fin d'année dernière, qui est quelque part devenu un outil grand public, effectivement, le grand public s'en est emparé. Et finalement, on a pu mettre effectivement un visage sur cette révolution de l'intelligence artificielle qui devient générative. Mais on va revenir sur ce point. Alors attention, ChatGPT, c'est effectivement la partie visible de l'iceberg et derrière se cachent des choses beaucoup plus importantes. Et on va voir tout ça ensemble parce qu'effectivement, c'est la partie connue. Mais vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle infuse finalement dans plein de domaines et plein d'outils, pas que ChatGPT. Alors, l'incarnation de l'intelligence artificielle, puisque finalement, chaque révolution est incarnée par un fer de lance. Et en l'occurrence, vous avez à l'écran quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sam Altman. Alors, c'est très intéressant parce que Sam Altman, c'est le fondateur de la société qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a fait émerger ChatGPT, que tout le monde connaît, mais d'autres solutions comme Dali. Donc, OpenAI a été créé en 2015. Au départ, comme une société à but non lucratif, alors ils ont assez rapidement changé d'avis. Vous avez derrière OpenAI Microsoft qui a injecté plus de 10 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre la vision de ces gens-là, de comprendre leur personnalité, ce qu'ils ont dans la tête. Ce n'est pas de simple geek. Ces gens-là, eux, ils sont habités par sauver le monde, pour être très clair. Ces gens-là, ils ont une vision et du coup, ils sont obsédés par l'avenir de l'humanité. Alors, Sam Altman, il n'en est pas à son coup d'essai puisque après, c'est vraiment un pur produit de la Silicon Valley. Il a fait Stanford. Après Stanford, il a créé sa première société, Loopt, qu'il a revendu, je crois, un peu plus de 40 millions de dollars. Et derrière, il a créé OpenAI. Et ces gens-là, ce qui est très intéressant, et avec Arnaud, on va essayer de le faire, c'est d'essayer de voir comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent, quelles visions ils ont de la société et du coup, quels sont leurs moyens, leurs objectifs pour atteindre cette vision. Même si on rentre dans le détail, on a du mal, on a du mal parce qu'on n'est pas câblé comme eux à concevoir ce qu'ils ont dans la tête. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire modestement pour essayer de comprendre ce que tous ces gens nous réservent pour l'avenir. Alors, je clique sur le petit bouton pour vous proposer ce qu'on va voir ensemble dans l'heure qui reste. Alors, on a voulu cette présentation scinder en deux parties. Une première partie pour un peu poser le contexte de l'intelligence artificielle et de voir de manière très concrète quelles en sont finalement les grandes applications. On en parle beaucoup, mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'entrepreneurs, c'est de voir concrètement les usages qu'on peut en faire. Donc, on a posé le contexte dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire avec Arnaud. Et puis, dans la deuxième partie de la présentation, on vous a préparé des cas d'usage opérationnel que vous pourriez d'ailleurs mettre en place tout de suite dans vos organisations respectives. Donc, il y a deux parties dans cette présentation qu'on va dérouler avec vous. Alors, l'intelligence artificielle, elle existe depuis de nombreuses années. En fait, il y a eu des pics. Je ne sais pas si on remonte à 1997 avec le joueur d'échec Kasparov qui a perdu contre l'ordinateur. Encore récemment, au milieu des années 2000, avec AlphaGo qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Donc, il y a eu comme ça des pics, mais en même temps, il y a eu un long sommeil. Et puis là, avec ChatGPT, forcément, ça revient sur le devant de la scène. Mais l'intelligence artificielle, vous le savez ou pas, mais vous l'utilisez depuis maintenant de nombreuses années. Tous les jours, tous les jours, il y a plein d'applications que vous utilisez au quotidien et qui existent et qui sont propulsées grâce à l'intelligence artificielle. Arnaud, tu veux peut-être en parler d'une ou deux, même si on les voit toutes à l'écran. Oui, on les voit toutes, mais c'est vrai que Maps, par exemple, c'est clair, ou plutôt comme en OISE, qui utilise l'intelligence artificielle pour nous prédire à la seconde près l'heure à laquelle on va arriver. On verra aussi que l'intelligence artificielle, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore une panacée parce que j'ai mis deux heures et demie pour rentrer la nuit de Marseille parce que tout était fermé et que le OISE ne le savait pas. Mais c'est vrai que si vous voyez toutes les apps qu'on a là, vous vous rendez compte tous les jours, sur Facebook, par exemple, la façon incomplètement stratosphérique qu'ils ont de vous proposer les bons posts que vous avez envie de voir. TikTok, encore plus, paraît-il, je ne l'utilise pas tellement il paraît qu'on n'a pas fermé les yeux, qu'on a passé 45 minutes à regarder son fil TikTok. Grâce à l'IA et grâce à une IA, alors on a assisté avec Olivier il y a quelques années à une conférence qui a été donnée par Luc Ferry qui, contrairement à ce qu'on pouvait croire, est vraiment férue d'IA. Et il nous disait qu'à cette époque-là, il y a 4 ou 5 ans, là où en France on met 1 milliard de budget dans l'IA, les Américains mettent 100 milliards par an, et les, enfin 10 milliards par an, pardon, excusez-moi, les Américains, les Chinois, 100 milliards. Et ça fait des années, des années que ça dure. Donc TikTok, on sait que ça a été un produit qui était chinois entre autres, et c'est en ça, à mon avis, qu'ils ont une légère longueur d'avance. Et leur, par exemple, système de reconnaissance faciale qu'ils ont aujourd'hui dans toutes les rues, ça fait un peu froid dans le dos, effectivement, mais c'est une avancée au niveau IA qui est absolument stratosphérique aussi. Voilà un peu les cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que JGPT, c'est que la petite partie de tout ça. Oui, c'est la partie visible et qui fait bouger forcément les croyances, parce qu'on est sur de l'IA générative, mais toutes les applications que vous voyez à l'écran sont basées sur des modèles prédictifs, et c'est ce qui en fait leur succès. Alors, ce que vous voyez à l'école, avec Arnaud, on aime bien ce schéma, parce qu'à mon sens, il illustre assez bien là où on en est aujourd'hui. Vous voyez, en bas à droite, il y a un petit bonhomme. La ligne verte qui revient en arrière, globalement, c'est le processus d'innovation dans le monde depuis 20 ans. Il ne faut pas dire que depuis 20 ans, il n'y a rien en termes d'innovation. Il n'y a rien en termes d'innovation qui se soit inventée. On n'a jamais autant inventé que depuis 20 ans. Et la courbe que vous voyez après le petit bonhomme, qui est une courbe exponentielle, c'est ce qui nous attend en termes d'innovation dans les années à venir. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins. À la croisée des chemins entre l'intelligence artificielle qui se développe à vitesse grand V, avec notamment l'IA générative, on va en parler, et la croisée des chemins avec l'augmentation phénoménale de la puissance de calcul des ordinateurs et des machines. Et là-dessus, il y a un KPI qui tourne en ce moment, qui dit que Tchad GPT-4 est 10 fois plus puissant que Tchad GPT-3-5, et on est déjà bluffé par les deux, et que le prochain sera, on entend parler, de 1 000 fois ou 1 milliard de fois plus puissant. Donc, on ne peut pas s'imaginer une demi-seconde de ce que ça peut donner dans les quelques mois, voire quelques années à venir, quand on voit qu'on parle d'un truc qu'on a découvert tous et toutes en novembre 2022, il y a moins de six mois. C'est ça, et on vous montre ça, on le sait, on en parle, mais je pense que nos cerveaux, en fait, ils ne sont pas câblés pour comprendre la vitesse de changement à laquelle c'est en train d'aller, et du coup, toutes les conséquences associées. Et la traduction concrète de ça, c'est que quand Tchad GPT est sorti, je crois qu'il a fallu, Arnaud, pas moins de deux mois. Deux mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs. C'est ça. Alors qu'il a fallu, on voit Instagram, il a fallu 30 mois ou un Uber, 70 mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Ça a été une adoption. Pourquoi ? Parce que le produit, il n'est pas très sexy, mais ultra facile d'accès quand même. Et que tout le monde a voulu aller tester ce truc de fou. Des plus jeunes, mon fils de 12 ans y est déjà, et ma maman de 80 également. C'est ça qui est génial. Et dans tous les domaines, elle pour sa cuisine ou pour ses recettes, et nous, entrepreneurs, pour notre marketing ou pour rédiger des courriers juridiques, par exemple. Alors, ce qui est certain, c'est que tous les métiers de la connaissance vont être, et commencent déjà à l'être, vont être bouleversés. Moi, on est, avec Arnaud, intimement convaincu que d'ici deux à trois ans, 80% des tâches qu'on réalise au quotidien dans les métiers du service seront automatisées. Ça, ça va tellement vite, quand on voit les progrès déjà en quelques semaines, que c'est déjà des changements auxquels il faut commencer à se préparer. Et on n'est pas, bien évidemment, les seuls à le dire, quand vous interrogez tous les gourous de la tech. Alors, pendant que je vous parle, je suis en train de me battre avec mon clavier pour essayer de faire défiler les slides, mais ce n'est pas grave. Quand vous regardez Microsoft, le patron de Microsoft, qui qualifie l'intelligence artificielle comme étant un des progrès majeurs de l'humanité, je vais y arriver. Voilà, alors on voulait vous partager une petite vidéo de Microsoft qui vous présente Copilot et l'avenir à très court terme de sa suite logiciel. Alors, vous irez, on ne peut pas vous la montrer pour des raisons techniques, mais si vous allez sur Google, vous tapez Copilot Microsoft et vous allez voir concrètement là, dans les semaines qui viennent, comment Microsoft intègre l'intelligence artificielle dans sa suite logiciel. Hop, ah donc là, j'ai l'écran qui a sauté, la présentation qui a sauté, donc on va la remettre. Voilà, est-ce que vous voyez Christophe, vous voyez du coup, vous revoyez l'écran ou pas ? Non. Voilà, parfait, c'est reparti. Voilà, donc là, vous verrez sur Microsoft Copilot et Google aussi est en train de travailler, bien évidemment, en train d'essayer de combler son retard, même si dans les logiciels Google, vous retrouvez aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, on avance sur, sans vouloir rentrer dans la technique parce que ce n'est pas le but du jeu, mais d'essayer de vous donner quelques clés sur finalement qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est finalement, vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle des logiciels. Voilà, vous remplacez le mot machine par le mot logiciel et je trouve qu'on s'approche finalement d'une définition assez proche de l'intelligence artificielle. Arnaud, toi qui es éditeur de logiciels, tu peux nous expliquer rapidement ? Oui, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que tu parlais de l'intelligence artificielle qui a battu un joueur à l'échec au jeu de Go. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai comme sentiment, ayant un petit peu étudié l'algorithme de Tchad GPT, puisqu'on l'étudie tous, c'est quand même hyper bluffant et en même temps, l'algorithme, il n'est pas si compliqué que ça, puisqu'il faut comprendre que, terre à terrement, aujourd'hui, Tchad GPT, son algo, c'est d'essayer de deviner le mot qui serait le plus judicieux après celui qui vient d'écrire. Et pour ça, il se base sur une base de données colossale et il a fouillé tout le web. Il a fouillé tout le web, bien plus encore que Google, parce qu'il a fouillé aussi des vieux PDF qui datent de 40 ans, tout ce qu'il a pu trouver. On dit que Wikipédia représenterait à peu près que 5% de la data dont dispose Tchad GPT pour nous donner le bon terme qui va derrière celui qu'il vient de poser, avec tout le concept linguistique. Et je vais faire une deuxième remarque importante, c'est que moi qui ne suis que francophone, je parle trop mal l'anglais, je n'ai pas été tapé dans Tchad GPT en anglais, mais il paraît que c'est encore beaucoup plus puissant si on commence à interroger Tchad GPT 4 en anglais. Je te laisse commenter ton petit... Oui, globalement, les logiciels auxquels nous sommes habitués de manière traditionnelle, ce n'est finalement qu'une suite d'instructions que le logiciel va appliquer en fonction de la manière dont il a été codé. L'intelligence artificielle, la grande différence, c'est qu'on a des logiciels qui apprennent d'eux-mêmes. Et donc, il y a cette notion d'entraînement, plus le logiciel vous l'entraînez, plus il va mouliner de la donnée, plus il va, entre guillemets, donner des résultats performants. Donc, vous avez d'un côté des logiciels qui exécutent bêtement des commandes, là où l'intelligence artificielle vous permet d'apprendre d'eux-mêmes. En fait, ils apprennent d'eux-mêmes et c'est ce qui fait qu'ils arrivent, du coup, à pouvoir notamment générer des modèles prédictifs. Alors, ce qui est intéressant, j'avance, c'est finalement de comprendre les trois grands champs d'application liés à l'intelligence artificielle. OK, c'est bien beau, Olivier, Arnaud, l'IA, les logiciels, etc., mais finalement, à quoi ça sert ? Et aujourd'hui, il y a trois grands champs d'application dans lesquels vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Le premier, c'est le traitement du langage. Avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, ça vous permet de pouvoir générer du langage naturel. Chat, chat, GPT, vous lui posez une question, il vous répond, il génère du langage. Ça vous permet d'analyser des textes, faire des résumés de textes, etc., etc. Donc, il y a tout déjà ce qui tourne autour du langage. Vous avez le deuxième grand champ d'application, c'est tout ce qui tourne autour de la vision. Prenez votre téléphone, la reconnaissance faciale sur un iPhone ou un Android, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, ça vient reconnaître des images, ça peut reconnaître votre visage. Et puis là, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est capable de générer des images. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps de vous faire une démo, mais on vous invite vivement avec Arnaud d'aller faire un tour sur Mide Journée et de voir, c'est du délire, ce que l'intelligence est capable de faire en termes de génération d'images. Donc, on a le langage, on a la vision. Je peux témoigner, d'ailleurs, Olivier, j'utilise pour l'IRCE et on peut vraiment demander tous les styles, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit dans les médias, ils nous montrent par exemple un Macron avec les gilets jaunes ou un pape en Bombers, etc. Ce sont des choses hyper réalistes qui posent même question sur le sourcing des médias, etc. Est-ce que l'info est vraie ou fausse, etc. Mais on peut l'utiliser, vraiment l'adapter à sa charte graphique. Je vais demander des styles de dessin particuliers, etc. C'est vraiment hyper puissant. Et il y a des abonnements vraiment pas chers en plus. Avec le côté qu'on va aborder un peu plus ou moins et qu'on sait tous et qu'on consente tous, c'est que là, par exemple, là, on achetait des photos 60 euros sur stock de Dobe. Aujourd'hui, moi, je me suis livré, j'ai tapé paysage d'été avec des fleurs avec un papillon sur Mide Journée. Il m'a fait 20 propositions. J'en choisis une, je peux la redécliner en 5 trucs. Et en 3 minutes, j'ai la plus belle photo du monde que j'aurai acheté 60 euros, pas plus tard qu'en octobre 2022. Donc, 3 grands champs d'application. Le langage, la vision et puis la prédiction. Tous les modèles prédictifs basés sur les données. Amazon 2013, quand ils sortent leur moteur prédictif sur leur site e-commerce, c'est le moment où les ventes ont littéralement décollé. La prédiction, c'est la capacité de ces logiciels d'intelligence artificielle à prédire l'avenir basé sur des données passées. Et ça, c'est juste phénoménal. Vous ne le voyez pas à l'écran parce que ça ne bouge pas, mais envoyer des e-mails personnalisés en fonction de l'interaction des abonnés à votre newsletter, ça existe déjà. Proposer du contenu sur un site Internet en fonction des interactions des utilisateurs, ça existe déjà. Le modèle prédictif, on est capable aujourd'hui, avec des logiciels d'intelligence artificielle, d'aller taper dans des bases de données. Imaginons que vous avez 300 employés dans votre entreprise, ou bien sûr, moins de 500 lignes, récupérer les dates de naissance, l'historique, la date d'entrée dans l'entreprise, les centres d'intérêt, etc. Et l'intelligence artificielle est capable de vous dire exactement de manière précise quand les gens vont quitter l'entreprise, quand est-ce qu'ils vont venir vous demander une augmentation, de quel type de formation ils auront besoin pour évoluer, etc. C'est ça les modèles prédictifs, de prédire l'avenir basé sur des données. C'est juste révolutionnaire. Et donc, ces trois grands champs d'application… Pardon, excuse-moi. Oui, juste ça, c'est l'exemple que tu cites, on l'a vu de Visu, puisque c'est un ami qui travaille dans une société qui fait de l'intelligence artificielle. Et là, on a tous été bluffés. C'est finalement la petite quantité de data qu'il avait. Tu parles de 500 lignes, pour être clair, c'était 500 profils de collaborateurs dans une boîte, avec effectivement tous les critères qu'on pouvait avoir. Et les résultats sont bluffants de dire « Ah ben oui, effectivement, j'ai 5% des personnes qui ne vont pas se sentir bien, 2% qui vont faire un burn-out sous 18 mois, etc. » Et moi, j'étais surpris qu'il ne faille pas 50 000 lignes pour arriver à un truc aussi précis, en fait, en termes de réponse. Donc, trois grands champs d'application, langage, vision, prédiction. Et tout ça, dans quel but ? Ben pour deux choses, en tant qu'entrepreneur. Améliorer notre productivité. Donc, dès lors que vous avez des tâches répétitives qu'on peut automatiser, vous avez des gains de productivité, vous gagnez en efficacité. Et bien évidemment, travailler sur vos revenus et l'augmentation du chiffre d'affaires dès lors qu'on vient mettre des modèles prédictifs dans votre organisation. Alors, avec Arnaud, on va vous proposer maintenant de vous présenter quelques cas d'usage. On descend d'un cran, maintenant qu'on a fait cette grande introduction, et vous proposer quelques cas d'usage que vous pourriez mettre en place dans vos organisations respectives pour pouvoir commencer à gagner en efficacité, gagner en productivité. Si les slides veulent bien s'enchaîner. Sachant que, je vais faire juste une petite introduction, c'est que les cas d'usage qu'on va voir, ce sont des, pas forcément de chaque GPT, mais des applications qui font appel à l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle des API, qui permettent d'adresser le chat de GPT de temps en temps. On va le voir sur Google, où il y a des, comment on appelle ça, des composants Google, je ne sais plus comment on appelle, quelque chose qu'on greffe à Google. Un petit bouton, ça va interroger le chat de GPT et vous retournez directement dans Gmail. On va le voir dans Notion aussi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va être multi-canal et multi-application. On va le voir tout de suite. Donc, les questions à se poser, c'est déjà, dans vos organisations, est-ce que vous avez de la data ? Si vous avez des logiciels avec beaucoup de données, il y a des choses à faire. Est-ce que vous êtes amené à générer, à produire du contenu ? Est-ce que vous êtes amené à créer ? Est-ce que vous êtes amené à réfléchir ? Est-ce que vous avez, dans ce que vous faites, tous les jours, des tâches répétitives, etc. ? C'est ça, déjà, qui doit vous aiguiller quand tu as commencé à vous poser des questions, survoquer. Du coup, il y a ça, c'est les premiers symptômes. Eh bien, derrière, OK, concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, premier outil sur lequel on va s'attarder, c'est ChatGPT. C'est l'outil, effectivement, le plus connu. Et ChatGPT, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des systèmes de prompt. Un système de prompt, c'est on donne des instructions à l'outil. Et derrière, l'outil vous donne des réponses en lien avec l'action que vous avez donnée. Alors, Arnaud, on commence à avoir un peu de retard, parce que je suis le maître de l'horloge, il est 27. Je sais tout ce qu'on a à vous montrer. De toute façon, vous aurez accès à la présentation. Est-ce que tu veux, très rapidement, en une minute, nous expliquer les bonnes pratiques pour parler à ChatGPT ? Juste, voilà, juste d'abord pour introduire, je fais une démonstration à ChatGPT, à ma belle-mère l'autre jour, où je voulais la bluffer avec cette fameuse cas d'école qui était de dire, elle s'appelle Odile. « Raconte-moi l'histoire d'Odile qui tombe amoureux d'un lapin vert à Simiane-Colongue, commune à laquelle j'habite. » Et ChatGPT vous répond, et vous l'aurez peut-être déjà vécu, « Je suis une IA, je ne connais pas l'histoire de… » Et pour cause, ce n'est pas une connaissance artificielle, c'est une intelligence artificielle. Et là, en fait, je me suis trompé d'un mot. Quand j'ai reformulé en disant « Invente-moi une histoire d'Odile qui tombe amoureux d'un lapin vert », là, il m'a fait 3000 mots, il m'a raconté une histoire. Et là, vous l'avez peut-être vécu, vous pouvez le contextualiser en disant « Compréhensible par un enfant de 6 ans » en 3000 mots, en 1500 mots, en 500 mots, etc. Et le plus important quand on crée le prompt, donc quand on s'adresse à ChatGPT, c'est la conception de ce prompt qui est, vous le voyez sous les yeux, là, vous le voyez sous les yeux, qui est de lui mettre le contexte. Typiquement, si vous voulez faire une lettre de négociation à votre bailleur parce que vous avez trois mois de retard, vous allez lui dire à ChatGPT « Tu es un expert en bailles commerciaux et données juridiques ». Et là, déjà, il se met en contexte et après, vous définissez ce que vous voulez faire. « Je veux écrire à mon bailleur, merci parce qu'on le prend carrément pour une personne, on n'est pas obligé de le remercier à chaque coup, mais écris-moi une lettre de négociation de trois mois de retard sachant que j'ai l'intention de payer » et là, il va vous faire une lettre magnifique que, encore une fois, un juriste vous n'aurez certainement pas fait mieux et surtout en moins d'une minute chrono. Donc, l'idée de… Voilà, ce qu'on veut dire, c'est que s'adresser à ChatGPT, tout dépend et ça va devenir un vrai métier. Ceci dit, c'est construire un prompt correct. On va en voir quelques-uns avec lui. Voilà, donc vous pouvez… Très important pour ceux qui utilisent déjà ChatGPT, sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle des chats. Quand vous ouvrez un chat, vous ouvrez une fenêtre de conversation avec ChatGPT. Bon, ben, si vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez traiter, laissez votre chat ouvert, revenez sur ce chat puisque, en fait, il va se nourrir, il va s'entraîner des questions-réponses initiées au début du chat. C'est ce qu'on appelle le « chain prompting » et donc, plus vous allez l'alimenter dans le chat, plus lui, il va s'améliorer pour vous donner les résultats souhaités. Donc, laissez votre chat ouvert et vous pouvez revenir comme ça dans la durée sur votre chat par rapport à des données. Et puis après, vous avez une autre technique, simplement, c'est d'aller solliciter ChatGPT pour vous aider à générer des prompts. Donc, vous pouvez lui demander de générer un prompt. Donc, typiquement, vous rédigez votre prompt et vous pouvez lui demander « mais est-ce que ChatGPT, est-ce que j'ai bien rédigé mon prompt ? Est-ce que je n'ai pas oublié des détails ? » Ou « est-ce que tu pourrais me reformuler mon prompt de manière plus efficace ? » Etc. Donc, cette notion de prompt, de toute façon, à la fin de la présentation, je vous ai mis un lien, vous pourrez scanner le QR code et vous allez récupérer comme ça un document de 50 pages qui vous donne 50 prompts prêts à l'emploi répartis en différentes catégories. Alors maintenant, on va rentrer dans différents cas d'usage. Alors, on voulait partager un premier cas d'usage en business et stratégie. Vous avez des entreprises, vous êtes des entrepreneurs, vous souhaitez développer votre activité, bien évidemment. Pour développer son activité, il faut communiquer, faire de la prospection. Pour bien communiquer et faire une bonne prospection, il faut bien cibler. Et souvent, ça, c'est une des grandes difficultés qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Bien cibler, ça veut dire d'abord bien connaître ses cibles, ses prospects et ce qu'ils attendent. Eh bien, il a tous les modèles en stock chez GPT. Il a tout en stock. Tous les modèles, marketing, vente, il a tout en stock. Donc, vous lui demandez sur vos cibles, basé sur, là c'est un exemple, basé sur le modèle de l'empathie map qui permet de bien définir ses cibles, de vous créer vos propres cibles. Donc, vous lui faites votre prompt et derrière, il va vous générer sous forme de tableau, vous pouvez lui spécifier le format de sortie. Il va vous générer vos cibles, contenus que vous allez pouvoir réutiliser par ailleurs après dans toute votre séquence de prospection, dans vos communications, etc. On peut le faire à la main comme on le faisait jusqu'à pas longtemps, mais c'est juste que là, vous le sortez en quelques minutes. non seulement c'est un gain de temps qui est juste colossal, mais en plus, moi il m'a surpris, c'est que souvent il nous donne des bonnes idées. Il n'est pas sur les sentiers battus. Si on l'entraîne bien, si le prompt est bien rédigé, souvent il surprend. Et on va le voir qu'on peut rallonger. Là, il t'a fait des tableaux avec 4 lignes. Si on lui demande tout de suite rallonge-moi de 4 lignes de plus pour définir encore plus chaque critère, il va reprendre la copie et délayer énormément son explication. Alors Arnaud, tu voulais nous parler de Gmail, je crois. Alors Gmail, c'était une extension le terme que je cherchais, une extension à Gmail qui s'appelle, je crois, JPT Writer dans Gmail. L'idée, c'est que je reçois un mail. Alors c'était bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir s'il était possible d'obtenir, il me pose une question sur Solo pour une question un peu technique. Et là, avec un petit bouton en bas, je peux directement donner un ordre du style réponds-lui. Alors je ne sais plus ce que le mail était rapide. Donc on dit réponds à cet email que c'est possible. Voilà. Il me pose une question est-ce que je peux faire ça avec le Solo ? Et là, il me répond, enfin il m'écrit un mail automatiquement. En prenant les soins de faire une petite intro, merci de votre intérêt pour le jouer de Solo, je ne vais rien demander. Il dit qu'il est effectivement possible, il ne fait pas une faute d'orthographe, il ponctue magnifiquement moins. Il conclut qu'il est effectivement pour ça, je trouve ça bluffant aussi. et après il n'y a plus qu'à rajouter sa signature. Et donc là, je lui ai dit réponds-lui que c'est possible et en moins de 15 secondes, il m'a fait un mail. Ça c'est avec une extension chat GPT writer. J'ai une autre vidéo que tu voulais... C'est un autre, le même genre parce que ça c'est vraiment, on parlait, on essaie de vous faire comprendre comment vous pouvez gagner aujourd'hui du temps avec les outils IA. Ça c'est une extension gratuite et qui est immédiatement opérationnelle pour vous faire gagner à chaque réponse de mail que vous faites beaucoup, beaucoup de temps. Vas-y, elle sort. On n'est pas encore des gros affinados de WebEKO mais ça viendra. Tu ne la vois pas la vidéo ? Non. Tu veux la voir Christophe la vidéo ? Ah ça y est, ça a sauté. Voilà. Moi je la voyais, ça a sauté à nouveau. Donc ça va être celle-là. Voilà, elle revient. Moi je la voyais à l'écran. Donc là c'est la proposition, une proposition commerciale d'un programme qui est beaucoup trop cher pour moi. Alors là voilà, c'est une proposition commerciale qui m'est faite qui est beaucoup trop chère. Je vais être pour lui et répondre par mail en disant dis-lui que c'est trop cher. Donc je lui dis réponds à cet email. J'ai remarqué que quand on met réponds à cet email, la réponse est mieux, que je ne suis pas intéressé. On peut faire des fautes. s'il comporte deux points trop chers. Et là, il flatte un peu la personne qui s'adresse à moi en lui disant qu'il fait un métier formidable. Mais que je le remercie sincèrement du temps et des efforts pour me présenter ses opportunités mais que pour moi il n'était pas question pour l'instant. Mais pour l'instant, je vais devoir chercher le plus adapté à mes besoins et contraintes financières. Donc pareil, on reçoit quand même des dizaines de mails. Je ne sais plus la stat où aujourd'hui les gens passent énormément de temps à trier et à répondre à leurs mails. C'est quand même des outils géniaux pour accélérer le mouvement et vraiment gagner du temps tous les jours. Pour continuer sur les emails, si vous faites de la prospection commerciale, vous devez forcément faire de la prospection par email qui est aujourd'hui un des canaux les plus utilisés quand on fait de la prospection commerciale, notamment avec tous les outils qui existent et qui permettent de le multidiffuser. Là aussi, encore une fois, il a tous les modèles en stock. Vous pouvez solliciter ChatGPT pour vous construire des séquences d'emails. Là, vous avez à l'écran un exemple de prompt basé sur le modèle AIDA qui est un modèle de prospection bien connu des copywriters. Vous lui décrivez votre prompt et là, il va vous générer votre email de prospection. Olivier, on n'a peut-être pas qu'un auditoire qui connaît un peu cette notion de modèle, etc. Ça fait deux ou trois fois que tu dis le terme. Ce sont des modèles plutôt de marketing. C'est plutôt les gens du marketing. AIDA, c'est une construction de marketing un peu particulière. On va en voir une autre tout à l'heure. c'est juste pour dire que là, ça peut être un peu particulier si on a affaire à des gens qui ne connaissent pas du tout le marketing. Oui, encore une fois, c'est le marketing. Le modèle AIDA, c'est un modèle qui permet de capter l'attention et de susciter l'intérêt des gens auprès desquels vous souhaitez faire la promotion de vos produits ou de vos services. Derrière, vous allez injecter le modèle dans vos séquences de prospection. On parlait du chain prompting tout à l'heure. Là, vous avez l'exemple avec un email qui a été rédigé. Derrière, vous allez lui rédiger un deuxième prompt. On dit, super pour ce premier email. Maintenant, je veux que tu me fasses un email de relance pour les personnes qui n'ont pas ouvert mon premier email. Il va vous générer le deuxième email. Et puis là, pareil, vous trouvez que c'est un peu long. Vous dites, le même email, mais tu me le génères 20% plus court. Et donc là, l'outil, pareil, il va vous générer l'email de manière un peu plus courte. Est-ce qu'on va, je ne sais pas si on a le temps de montrer. Rapidement, je dis, c'est que pour fabriquer des prompts, toi, tu as dit qu'il y avait en téléchargement un document qui a 50 prompts de tout fait pour différents cas d'usage. Là, on est sur un prompt où en rouge, on a les réponses aux questions qu'il faut se poser pour créer carrément en un clic une séquence de 3 ou de 5 mails de relance. En l'occurrence, là, j'ai évidemment le logiciel solo, mais on va le contextualiser complètement. Ce que vous voyez là, en rouge, c'est ce que moi, j'ai tapé, en noir, c'est les questions qu'on me pose et le tout, je fais un copier-coller dans, vas-y, Olivier, si tu veux, dans ChatGPT qui va me générer automatiquement, là, je crois que c'est 3, avec l'objet tout bien chiadé et j'insiste d'ailleurs dans le prompt qu'on vient de voir là que sur le dernier prompt, il fallait que ce soit qu'il accentue le caractère d'urgence de passer à l'action et on voit que le troisième mail, il est beaucoup un peu plus agressif commercialement que les deux premiers. On vous fera passer également... Tu luttes avec le... On ne voit pas le truc, c'est pas grave. Ah, vous ne voyez pas l'écran ? Non. Vous ne voyez pas la vidéo non plus ? Pas encore, non. Arnaud, Olivier, j'ai peut-être une question qui peut être pertinente de poser maintenant. On a Guide qui demande, il paraît qu'il existe des formulations sur ChatGPT pour l'empêcher d'inventer du contenu et devoir citer ses sources. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? En revanche, c'est une vraie limite. On en parle à la fin de la présentation. ChatGPT fait des hallucinations. Notamment, c'est un peu moins vrai avec GPT 4, mais sur le modèle 3, 3,5, c'est effectivement le cas. Donc, il faut vraiment vérifier. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il vous donne. Donc, il faut effectivement bien vérifier, faire du fact-checking. Voilà, bien vérifier. En plus, on peut l'ouvrir sur Internet maintenant. Donc, vous avez des plugins qui vous permettent de le connecter à Internet. Mais dans les paramètres de ChatGPT, vous pouvez aussi l'ouvrir sur Internet à Bing. Là aussi, ça m'a manié avec précaution parce que je trouve qu'il perd un peu de sa saveur quand il travaille sur le web. Et puis, pour répondre à la question, c'est que là, on parle de ChatGPT, mais on a vu aussi, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, que Bing maintenant l'avait adossé carrément à son moteur de recherche. Et là, quand tu me parles des sources de contenu quand il commente ce qu'il va faire comme réponse, il n'y a plus aucune opacité parce que là, il va carrément scroller dans le web. Donc, il va vous mettre des liens vers ses sources et vous ne pourrez pas l'en empêcher à ma connaissance. Alors, peut-être qu'on peut dire ne me mets pas tes sources, mais pour autant, c'est vous que ça regarde. Quelqu'un d'autre pourra les avoir quoi qu'il arrive. On vous partage un autre cas du cas d'usage avec Arnaud parce que le temps file c'est déjà moins 20 heures. Bonjour, je suis ravi, ravi de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du logiciel Solo, la version 8. Je pense aujourd'hui... Alors, l'idée avec le produit dont je vous parle aujourd'hui, je vais vous donner son nom à la fin, c'est de traduire cette vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, de la traduire en anglais. Et voilà, en deux clics, ce que ça donne. Je pense aujourd'hui que Solo est un logiciel de gestion totalement abouti. On a commencé à le développer version 1 en 2005, donc ça fait quand même 15 ans qu'on peaufine. Alors, je ne cause pas un mot d'anglais et ce qui est bluffant encore une fois, c'est la vitesse à laquelle ça a été parce qu'on ne connaissait pas du tout ce genre de produit il y a 3 mois. Ce produit s'appelle RASK, R-A-S-K. Vous uploadez une de vos vidéos YouTube ou n'importe quelle vidéo en MP4, ça vous la traduit instantanément et on n'en est qu'au début, ce n'est pas encore complètement collé aux lèvres mais on sait très pertinemment que dans quelques mois ou dans quelques années, ça sera nickel et le timbre là, il m'a mis un peu un timbre un peu guttural mais moi, j'ai vu des essais avec des timbres qui ressemblaient de façon bluffante aussi au timbre de la personne qui parlait. Donc là, c'est pareil, c'est un cas d'usage. Il y a 1000 applications qui sortent par jour donc faire le tour aujourd'hui en une heure, c'est impossible mais on fera une V2. On vous met à la fin de la présentation, vous avez un lien vers un site internet qui recense tous les logiciels d'intelligence artificielle sur le marché classés par catégorie, par ratings, freemium et payant. Toujours dans la vidéo, on avance, vous pouvez le solliciter pour des scripts vidéo. On sait qu'aujourd'hui, dès lors qu'on parle de visibilité sur les réseaux sociaux, ça passe par notamment les vidéos courtes et c'est une vraie opportunité pour les entrepreneurs puisque vous avez les trois plateformes TikTok, Instagram et YouTube Shorts qui vraiment se livrent une guerre effrénée pour capter l'utilisateur. Donc tous les formats vidéo courtes sont mis en avant, vraiment poussés par les algorithmes. C'est une vraie opportunité dès lors qu'on cherche de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc vous avez l'opportunité avec ChatGPT de le solliciter sur la création de scripts vidéo. Vous récupérez des idées de vidéos et vous lui demandez de vous générer des scripts vidéo. Donc là aussi, c'est assez bluffant le gain de temps qu'on peut générer. J'avance sur la partie NoCode parce que là, on va peut-être, je n'ai pas envie de rentrer encore une fois dans la technique mais on peut automatiser tout le process. Aujourd'hui, vous avez des applications NoCode, Zapier, Make, là vous voyez un extrait de mon compte Make qui vous permet de pouvoir sourcer du contenu, le traduire directement via ChatGPT, générer un script vidéo, l'exporter dans Notion qui est un outil d'organisation pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc toute la veille et la génération de script vidéo pour vidéo virale sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est capable de l'automatiser. C'est automatique, ça fonctionne sans vous, on peut même imaginer, moi ça, je ne l'ai pas encore fait et je le déconseille, mais on peut même imaginer si vous connectez un Metricool qui fait partie de ces applications, derrière d'être multidiffusé en automatique sur les réseaux sociaux. Alors nous, il y a un interneur dont on n'entend pas et c'est AutoChatGPT qui sera carrément le produit qui fera tout d'un coup de ce qu'on voit là. L'idée, c'est vraiment que les différentes apps se parlent entre elles. J'avais fait effectivement un petit démo sur Notion où là, pour prouver aussi comme tout à l'heure sur Gmail qu'on peut aller chercher des réponses IA pour ceux qui utilisent Notion et dans notre auditoire, il y en a peut-être peu, directement des réponses de ChatGPT pour alimenter nos différents workspaces sous Notion et tout ça sans rien coder encore une fois. Et après, si on veut se projeter encore plus loin, on le sait, demain, on prendra notre téléphone, on dira réserve-moi un billet d'avion dimanche prochain pour Los Angeles le moins cher possible et dans 10 secondes, vous avez toutes les compagnies qui ont été contactées, toutes les agences de voyage, votre carte bleue a été débité et l'IA s'est chargée de tout. C'est ça qu'on veut dire qu'en plus de ce qu'on fait là, point par point, ça va bientôt totalement être automatisé de A à Z. Voilà, donc vous pouvez solliciter bien évidemment, et là, il est très bon pour ça, ChatGPT sur toute votre stratégie de contenu. Là, vous avez l'exemple avec un client qui travaille dans l'immobilier, on a voulu lui faire ce qu'on appelle un lead magnet, c'est un livre blanc à télécharger sur un site internet. Vous pouvez solliciter ChatGPT pour lui demander des idées de lead magnet pour un livre blanc et puis après, derrière, bien évidemment, créer votre propre livre blanc à partir de ChatGPT. Il est excellent pour les stratégies de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez le solliciter pour vous aider à rédiger une stratégie de contenu, notamment sur LinkedIn, souvent un des freins de la prospection sur les réseaux sociaux, c'est la prise de parole, qu'est-ce que je raconte, comment, etc. Donc là, il est excellent sur à la fois la stratégie de contenu et puis d'ailleurs, on descend d'un cran sur la rédaction. On peut remonter plus haut, Olivier, si tu me permets. On a la stratégie tout court. Je pense que la phrase la plus tapée aujourd'hui, c'est explique-moi comment je peux faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine sur la base de ce que je fais aujourd'hui. Pose-moi les 10 bonnes questions. Je me suis amusé à le faire. Il pose les 10 bonnes questions. Vous les prenez, vous prenez du temps pour y répondre. Vous le recollez dans le chat GPT et là, il vous pond votre stratégie tip top pour arriver à votre objectif de 2 millions par exemple. Moi, j'avais un problème de positionnement par exemple. J'avais le choix entre deux positionnements. Je lui ai posé la question. On a brainstormé ensemble. C'est très intéressant parce qu'il apprend, comme tu disais au début, il apprend de la discussion qu'on est en train de mener. C'est ça qui est génial. Vous pouvez le solliciter pour toute votre stratégie de contenu SEO. On est beaucoup sur les aspects stratégiques, création d'idées. Là aussi, il est très pertinent. Le SEO, le référencement de votre site internet. Si vous souhaitez faire monter votre site dans les moteurs de recherche sur la stratégie, les aspects stratégiques, là vraiment, il est très pertinent. Puis après, derrière, vous pouvez descendre jusqu'à la rédaction de titres d'articles. Titres d'articles, vous pouvez le solliciter pour générer plusieurs titres. Et puis, si on va un cran plus loin, vous pouvez même aller jusqu'à le solliciter sur la rédaction et des conseils sur quel paragraphe dans quel article. Donc, on peut vraiment personnaliser. Et après, pour la partie SEO, en revanche, avec Arnaud, on vous conseille plutôt d'utiliser des logiciels spécialisés pour la création de contenu. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec ChatGPT, il est quand même limité en nombre de productions de caractères. Et souvent, il faut réappuyer sur le bouton de continuer de rédiger, continuer de rédiger, alors qu'il existe des outils comme Jarsite, par exemple, qui vous permettent de pouvoir générer en automatique et d'exporter après en HTML, etc. Donc, sur la partie SEO, il est excellent. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi, avec ChatGPT, mais littéralement, générer des présentations PowerPoint quasiment en instantané. vous lui demandez. Il y a une vidéo où on vous mettra le lien, vous allez la retrouver sur YouTube. Vous demandez à ChatGPT de rédiger en code VBA cinq slides sur l'intelligence artificielle. Et ce code, vous allez le copier-coller dans PowerPoint et il vous génère directement les slides un par un. Et puis après, avec l'outil de conception de PowerPoint, vous générez votre PowerPoint. Donc, si vous partez de zéro, ça aussi, c'est assez incroyable que de pouvoir générer un PowerPoint. J'avance, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que le chronomètre défile. Il est excellent aussi sur tout ce qui est questionnaire, questionnaire de satisfaction. Les clients, on fait de l'acquisition client, on fait de la fidélisation client, mais on a bien envie aussi, on veut savoir ce que pensent nos clients des travaux que l'on fait pour eux. Donc, vous pouvez également le solliciter sur la génération de questionnaire de satisfaction client. Là aussi, c'est un gain de temps assez incroyable puisqu'il a tous les modèles en stock. Auto, chat GPT, ce n'est pas l'avenir, c'est déjà maintenant. Arnaud vous en a dit un mot. Alors là, on est sur GitHub. Oui, il y a la partie codage. Tu vous dédieras ? alors rapidement, c'est vrai que je fais du code toute la journée. Je m'amuse de temps en temps à lui faire optimiser, voire commenter le code pour que mes développeurs qui passent derrière puissent mieux comprendre ce qui se passe. ça indente, c'est vraiment extraordinaire. Et là où je suis bluffé, encore une fois, c'est quand même en français, ça arrive à me faire des commentaires plus… Il arrive à comprendre ce que j'ai écrit comme code et à me le commenter en français, alors qu'au départ, c'est quand même des notions qui sont très anglophones. Donc, oui, pour les codeurs, c'est évidemment pas la fin des codeurs, bien que certains vous diront que ça ne code pas encore parfaitement. On va voir, il y a quelques hallucinations effectivement. Moi, je lui ai demandé un jour qui est l'éditeur du logiciel Solo avec deux ailes, je suis seul. Il m'a répondu M. Laurent Durand à Bordeaux, n'importe quoi. Donc, on va voir, ce n'est pas encore une chance exacte, mais que petit à petit, si on peut imaginer que ça puisse être 1000 ou 1 milliard fois plus puissant dans quelques mois, on peut imaginer ce que ça peut donner. En fait, on ne peut pas imaginer. Ton QR code, c'est… Voilà, si vous scannez le QR code, vous avez accès à un document, vous avez 50 prompts tout fait, prêt à l'emploi que vous allez pouvoir télécharger. Et puis là, on va partager avec vous nos outils préférés. Alors, s'il y a un outil à retenir, c'est ça, c'est The Top iTools que vous voyez ici en bas. Vous allez sur Internet et là, vous avez classé par catégorie, gratuit, payant, ils sont même notés, les meilleurs outils du moment d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Donc là, on vous a mis quelques outils qu'on aime bien utiliser avec Arnaud, quelques extensions également. Alors, on n'a pas le temps de les défiler un par un parce qu'il y a déjà moins 10 et on veut se garder un temps pour les questions-réponses. Il y a un deuxième outil qui est très bien qui s'appelle detector.dng.ai qui permet de détecter à notre sens avec Arnaud, c'est le meilleur du marché si le contenu, il a été généré par de l'intelligence artificielle. C'est pour les profs de français, ça, pour savoir si les élèves de CM2, ils n'ont pas été faire un tour sur le chat de GPT. Exactement. Et puis, auto-GPT, alors auto-GPT, ce n'est pas une fiction, l'avenir à très court terme de tout ce qu'on vient de vous raconter. Chat-GPT, c'est l'humain qui donne des prompts, qui donne des consignes. Et donc, vous tracez le chemin pour aller vers l'objectif souhaité. Auto-GPT, vous donnez l'objectif final et c'est lui qui pilote l'IA. Donc, c'est l'exemple d'Arnaud, vous allez, va m'acheter un billet d'avion et lui, il va vous acheter le billet d'avion. Donc ça, ça existe déjà, auto-GPT, c'est là et c'est encore un peu barbare entre guillemets. Mais là, ça arrive et on tend vers ça. On vous refait, dans quelques mois, on refait un webinaire. D'abord, on ne sait même pas ce qu'on va vous raconter. Mais je suis convaincu qu'on parlera d'auto-GPT. Les limites et les erreurs, oui, alors attention aux hallucinations. Ne prenez pas tout comme argent comptant de ce que Chat-GPT vous rend, bien évidemment. Vérifiez, vérifiez les sources. Ça, c'est super important. Il y a l'exemple d'un avocat américain qui s'est fait avoir. Tous les métiers ne seront pas disruptés par l'intelligence artificielle. C'est un autre sens. C'est vraiment les métiers du service, les métiers de la connaissance, ce qui est quand même tous les cols blancs. Je suis d'accord avec ça quand on a fait ce slide, Olivier. Trois semaines après, je ne le suis plus parce qu'on imprime des maisons aujourd'hui avec des imprimantes et que j'ai vu une pharmacie marcher de façon autonome délivrer un million d'ordonnances sans se tromper, alors que les pharmaciens se trompent à hauteur de 1 à 2 %. J'ai entendu parler d'un camion qui a fait l'aller-retour de je ne sais pas quelle ville à je ne sais pas quelle ville aux Etats-Unis 5000 fois sans poser le pied par terre, sans aucun conducteur, etc. On parle de super tankers qui vont parcourir les mers sans aucun membre d'équipage à l'intérieur également. Les avions, ça fait longtemps qu'ils se posent tout seuls. Bref, je ne suis pas complètement sûr que toutes les professions ne soient pas impactées. Je vais vous donner ma petite vision. Moi, je pense que nos enfants, il faut qu'ils fassent du loisir parce que quand il n'y aura plus de boulot, il faudra occuper tous ces gens-là qui finalement auront professionnels. Écoute, peut-être que l'avenir de l'humanité, c'est de ne plus travailler et que ces robots, ces intelligences artificielles feront le taf à notre place. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va très vite. Vous voyez ici à l'écran une évolution de mi-journée en quelques mois sur le rendu par rapport à la même requête. Là, c'est vraiment en train de s'accélérer. Les questions à se poser quand on est un entrepreneur et qu'on est à la tête d'une entreprise, c'est est-ce que je prends le train en marche ou pas ? Est-ce que j'ai envie de faire partie des exemples que vous voyez à l'écran qui étaient des entreprises bien établies et qui n'ont pas su à leur époque prendre les virages concernés ou est-ce que finalement je me pose les bonnes questions et je commence dès à présent à m'interroger sur ce que l'IA pourra faire et pourra m'aider dans mon entreprise parce que si vous ne le faites pas, ce qui est certain, c'est que vos concurrents, eux, ils ne vont pas vous attendre. Voilà. Et donc là, il y a un vrai enjeu, je trouve, de commencer à s'interroger sur ces process et de commencer à s'adapter à la révolution qu'on est en train tout simplement de vivre. On en a fini avec Arnaud. Merci de nous avoir écouté. Une minute de retard. Bravo. Voilà, on a respecté le timing. En tout cas, on a essayé. Et puis, si vous avez des questions, Christophe, on va modestement essayer d'y répondre parce que, encore une fois, on n'a pas forcément la science infuse et qui sont des sujets qui évoluent très, très vite. Oui, merci. Merci Olivier, merci Arnaud. C'était clair, limpide, pratique, concret. Merci beaucoup. On a des premières questions. Une question, Christophe, je ne sais pas si tu as vu le QR code. Oui, il y a des questions très pratiques. Est-ce que vous pouvez nous donner la chaîne YouTube sur laquelle vous postez vos vidéos ? Est-ce que vous pouvez revenir sur le QR code ? Très bien, le QR code, je reviens. La chaîne YouTube, vous tapez Olivier Aluccio YouTube et vous allez en plus sur la chaîne. YouTube, bien que je ne parle pas beaucoup d'IA dessus, vous le verrez, mais j'ai quelques vidéos qui ont rempli des stades de foot, donc je suis assez content. Vous pouvez vous prendre connaissance avec nous, précisément. Mais QR code, il paraît qu'il ne va pas vers le bon lien, Olivier. Pourtant, j'ai essayé. Il va voir la formation, je crois. Oui, après, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous mettez votre prénom et votre email et vous téléchargez le nom. Il y a une pop-up qui s'ouvre. Il y a Jean N qui nous demande, vous citez Jasper, quel est l'intérêt puisque ChatGPT peut faire l'affaire et gratuitement ? Exactement. Jasper, c'est un outil tout-en-un qui va, Jasper, il intègre la technologie GPT4 dans son moteur et via Jasper, vous allez pouvoir directement créer des articles de blog, des entêtes, des publicités Facebook, des email marketing. En fait, c'est un tout-en-un à partir duquel vous allez pouvoir créer des contenus et livrer des contenus adaptés au format de sortie en fonction de vos communications. Donc, effectivement, on peut utiliser ChatGPT de manière native mais avec ces outils-là, en fait, vous gagnez quand même un peu de temps parce qu'ils ont en stock tous les formats natifs qui vous permettent de communiquer sur les différents supports sur lesquels vous communiquez. Ensuite, sur la partie vraiment article de blog, si c'est votre question, faites le test mais quand vous commencez à produire des articles qui sont un peu longs, ChatGPT, il est un peu fastidieux parce qu'il s'arrête et puis il faut lui demander de continuer et ainsi de suite. Et puis après, pour récupérer le format, ce n'est pas forcément adapté. Exemple, Jasper, si vous rédigez un article de blog, vous allez pouvoir directement lui demander de télécharger l'article en HTML. Donc, vous téléchargez en HTML et l'HTML, vous le pluguez directement dans votre site internet. Il y a un autre outil que j'aime bien en SEO qui s'appelle JarSide. Vous pouvez carrément connecter JarSide à votre site internet, à votre blog. Et donc, il vous crée l'article et il vous l'exporte automatiquement dans votre blog avec les balises, les H1, les H2, etc. Donc, c'est des outils qui sont basés sur la même technologie, vous avez raison, mais qui ont été vraiment adaptés à la thématique concernée, en l'occurrence ici, le SEO. Alors, on a une autre question. Aura-t-on la présentation ? Oui. En fait, la présentation, vous avez vu apparaître à l'écran. Déjà, vous avez le webinaire que vous pouvez relire et vous pourrez télécharger le PowerPoint, enfin le PDF. je ne suis pas. Comment commencer avec ChatGPT gratuitement pour le marketing ? Est-ce qu'il y a une offre premium ? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. 3.5, c'est gratuit. Donc, avec des bons prompts qui vous ont été livrés ou que vous cherchez sur la toile, vous pouvez démarrer tout de suite avec ChatGPT 3.5 pour commencer votre marketing. Si c'était ça, dans le livre blanc que vous voyez à l'écran, si vous le téléchargez, il y a tout un volet business et stratégie et vous avez les premiers prompts pour démarrer. Que vous pourriez vous inventer, encore une fois, mais là, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi à savoir comment j'interroge l'IA pour que la réponse qu'elle me fait soit la plus pertinente possible. Et ça va être un vrai métier petit à petit, clairement. On a une question, on va dire, je ne sais pas si c'est sur le ton de la blog ou si c'est une question piège, mais en tout cas, c'est sympa. La landing page de la formation WSI à Tchad GPT a-t-elle été écrite avec Tchad GPT ? Non. Pas celle-là. Non, je ne sais pas, vous ne verrez pas de landing page sur mon site. Non, il y a le titre, non, tu m'as dit, le titre de notre, qui a, et merci à vous tous et vous toutes d'être là avec nous aujourd'hui, qui a quand même rassemblé jusqu'à 600 personnes qui s'étaient inscrites, c'est un titre que tu as écrit. Voilà, quand Christophe nous a demandé avec Arnaud d'envoyer le teasing de l'atelier, du webinaire, je lui dis, donne-moi 10 titres et comment tirer profit de Tchad GPT, comment tirer profit, c'est le nom du webinaire, c'est Tchad GPT qui l'a trouvé. Voilà, donc oui, on l'utilise. Et tu as choisi quand même parmi les 10, tu aurais pu te trouver. J'ai choisi parmi les 10. Et comme quoi, il faut quand même toujours un petit chemin derrière, moi j'ai rajouté pour les TPE. Voilà, exactement, parfait. Donc, on remplacera peut-être jamais le jus de cerveau collectif, j'en sais rien, on verra. J'ai vu la question pour le mail Apple pour ce que j'ai fait voir sur GPT Writer, je ne sais pas, je ne connais pas bien Apple, je suis incapable de le dire, mais il y a fort à parier, vous avez bien compris. moi je suis en Mac, non, Tchad GPT Writer, il est en natif sur Gmail, vous l'intégrez, mais vous pouvez le télécharger sur Chrome et du coup, vous pouvez l'avoir directement sur Google. Dans le mail Apple, parce que moi j'ai lu. Il n'est pas en natif, mais quand vous connectez, il sera à côté de vous en fait. On a Jean qui demande, est-ce que vous pouvez redonner le nom du logiciel SEO ? Alors, moi j'aime bien Jasper, G-A-S-P-E-R et JarSide, J-A-R-S-I-D-E. JarSide, ça fonctionne avec des crédits, ça coûte moins cher que Jasper, mais il est focus que SEO. Voilà, Jasper, il est focus multiformat, réseaux sociaux, etc. J'espère que c'est la rox en production de contenu. Michael qui demande, est-ce que vous pouvez rappeler comment charger le livre blanc ? Mais ça, je crois que c'est par le QR code et ensuite, il y a un... Le QR code, vous arrivez sur une page et là, il y a une pop-up qui s'affiche. Vous mettez votre prénom et votre email et vous récupérez le livre blanc. On aurait pu mettre un lien. Pourquoi on a mis un lien ? Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Il est moins deux. On est bien. Vous avez une dernière question, on la prend sans souci. Il y en a une qui arrive de Christian. On va finir sur celle-là, du coup. Alors, n'y a-t-il pas de risque de duplicate content en utilisant ChatGPT slash le code HTML ? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, vous avez des logiciels anti-plagiat qui existent. Encore une fois, vous avez avec vous un assistant H24 de très, très, très haut niveau qu'il faut solliciter. Mais l'assistant, il ne fait pas le boulot à votre place. Donc, vous pouvez produire du contenu. Le contenu, vous avez une base. Cette base, vous pouvez l'enrichir, la personnaliser et après, ça ne vous affranchit pas d'aller sur des logiciels anti-plagiat. Vous allez sur Internet, vous allez sur le blog du modérateur, vous tapez logiciel anti-plagiat, vous avez les quatre meilleurs en tête et vous passez votre contenu au logiciel anti-plagiat. Aucun problème. Sans parler que si on multiplie le nombre de thèmes qu'on peut aborder et le nombre de tons qu'on peut donner parce que ChargeGPT, vous pouvez dire fais-moi sur le ton de l'humour compensé par un enfant de 6 ans, autoritaire, corporate et je ne sais quoi d'autre. Il y a même un outil d'ailleurs que réfère à ChargeGPT qui vous donne je ne sais plus combien une vingtaine de tons différents sur un sujet. On n'aura quand même pas forcément au mot près les mêmes réponses donc du dupliqué de contain. On n'est pas à l'abri mais c'est clair que je ne pense pas que ce soit une vraie source de problème d'autant que comme le dit Olivier prendre soin quand même de remettre ça à sa patte ça fait gagner déjà beaucoup de temps. C'est toujours bien de changer un petit peu de trois mots pour éviter le dupliqué de contain au mot près j'entends. Oui, j'ai une question sur l'éthique effectivement en termes d'éthique moi je ne suis pas là pour juger la technologie moi ce qui m'intéresse c'est l'usage concret qu'on peut en faire pour nos business voilà c'est bien c'est mal c'est pas trop mon truc en revanche ce qui est certain c'est que si vous commencez à l'emmener sur des terrains on va dire politiquement pas correct il vous le dira voilà donc tout ce qui est sexisme etc donc là ça il ne vous répondra pas il y a cette notion de biais je sais que je n'ai pas parlé des biais mais il faudrait refaire un webinaire mais la façon de l'entraîner dans votre chat aussi permet d'aller de ne pas l'emmener sur des biais on a eu un cas avec Apple ça avait fait réagir la tweetosphère notamment sur l'ouverture de leur carte premium ils avaient lancé une carte de paiement premium et du coup les femmes n'étaient pas forcément adaptées au truc mais enfin bref donc là oui sur l'éthique c'est comme tout j'espère qu'il sera bien utilisé en tout cas il faut militer pour voilà mais c'est comme toute technologie internet ça a révolutionné le monde il y a le dark web qu'est-ce que je vous dise voilà après c'est pas un vrai sujet parce qu'on parle d'intelligence artificielle mais c'est galvaudé tout ça c'est des algorithmes quand même c'est pas lui qui décide d'être sexiste ou pas être sexiste bon c'est les pieds c'est l'entraînement c'est l'entraînement moi j'ai un cas d'école où ils ont mis Judge GPT enfin Judge GPT sur une problématique et ils l'interrogeaient les deux en même temps et petit à petit ils les ont fait converser l'une avec l'autre pour se challenger sur le sujet et bien je vous promets que c'est vrai il y en a une des deux qui a pris le pouvoir sur l'autre et qui finalement ne répondait plus à aucune question et demandait à l'autre de répondre à sa place il a asservi alors que c'est le même algorithme il a asservi petit à petit l'autre il y a c'est juste des histoires d'algorithmes il n'y a pas de conscience encore derrière tout ça ça j'en suis persuadé mais ça regarde que moi ceci dit Christophe au mot de la fin ok ouais je pense qu'on peut on peut conclure donc merci à tous d'avoir participé et d'avoir assisté à ce webinaire et merci pour pour vos questions merci Arnaud Olivier le prochain webinaire aura lieu le mois prochain et donc je vous donne rendez-vous il faut juste que je me souvienne de la thématique mais on va y arriver c'est le 10 juillet sur oui c'est super intéressant sur la stratégie d'influence sur les réseaux sociaux comment quand on est un dirigeant ou une dirigeante de TPE PME tirer profit pour reprendre le terme des influenceurs et micro influenceurs sur les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing voilà donc rendez-vous le mois prochain le 10 juillet n'hésitez pas à aller voir l'info sur WebIQO et puis et puis bonne soirée au revoir merci à tous merci à tous à bientôt à bientôt alors Olivier il faut que tu coupes en haut c'est toi le maître de cérémonie Olivier c'est toi qui coupes il paraît ça coupe ça coupe ça y est bim merci à tous merci à tous